Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour utiliser un modèle prédéfini de page avec le constructeur de page Page Builder de SiteOrigin. Pour ce faire, on va créer une page. Soit vous prenez le menu rapide de WordPress, vous cliquez sur Créer une page, ou alors vous allez dans Page et Ajouter. Je suis déjà dans le module Page, on va cliquer sur le bouton Ajouter. Donc là, on va faire une page, on va l'appeler Test, on ne va pas être original, je suis désolé. Et donc là, vous voyez qu'avec Page Builder, vous avez un onglet supplémentaire en plus de visuel et texte. Donc, on clique sur Page Builder, et donc là, il vous propose d'ajouter soit un widget, une rangée ou un style prédéfini. Et c'est ce fameux style prédéfini qui nous intéresse. Donc, nous cliquons sur ce bouton. Voilà, donc par défaut, si vous utilisez le thème Vantage de SiteOrigin, donc le même créateur, il va vous mettre la mise en page par défaut de l'accueil. Voilà. Donc après, vous voyez plusieurs rangées ici, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le répertoire de mise en page. Donc là, vous voyez, alors si c'est la première fois que vous allez dans ce module-là, vous verrez un bouton qui vous demande d'activer les mises en page. Donc moi, comme je l'ai déjà fait, je ne l'ai plus. Et donc, une fois que vous allez cliquer sur ce bouton activé, vous aurez donc toutes les mises en page en mémoire de Page Builder. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelques mises en page préfaites. Donc on va prendre au hasard, tiens, hop, fitness, gym. Donc vous voyez que vous avez un bouton prévisualisé. Donc si vous cliquez dessus, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre vers une démonstration de la mise en page. Voilà. Donc, écoutez, si on veut avoir la même mise en page, c'est tout simple. On clique donc dessus. Voilà. Donc une fois que vous voyez, c'est en surbrillance. Vous cliquez sur insérer. Ensuite, là, il vous propose d'insérer le contenu avant le contenu existant de la page, après le contenu existant de la page, pardon, ou en remplacement, je vais y arriver, du contenu courant. Donc comme nous, c'est une création de page, on clique sur replace current contenu. Et on clique sur Êtes-vous sûr ? Voilà. Et donc automatiquement, ça s'enregistre. Donc on enregistre, nous, le brouillon. Et on va aller voir ce que ça donne pour comparer avec le site de démonstration. Voilà. Donc on clique sur Aperçu. Et donc on retrouve notre page. Voilà. Alors, juste, vous avez vu, au niveau affichage, on a une barre latérale en dessous, là. Donc ça, c'est par rapport au modèle de page. Donc là, il faut modifier, c'est normal, puisqu'on est sur un modèle par défaut, et il faut passer sur un modèle de pleine page, puisque cette mise en page correspond à une mise en page de pleine largeur. Non, je ne sais pas, cliquer sur Publier, pardon, sur Enregistrer le brouillon. Une fois que le brouillon est enregistré, on clique à nouveau sur Aperçu, histoire de mettre à jour l'Aperçu. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a le titre de la page qui a disparu, ainsi que notre fameuse barre latérale qui venait s'afficher en dessous. Et donc là, si on compare, vous voyez qu'on a la même chose. Si ce n'est que, moi, j'ai cet élément en plus, en fait, c'est propre au thème qui a un header, mais si vous utilisez un thème sans header, vous n'en aurez pas non plus. Voilà. Donc sinon, on retrouve exactement les mêmes, vous voyez, la même architecture avec les mêmes éléments. Et donc, il vous suffit après d'éditer les différents éléments. Donc, hop, vous cliquez sur Modifier. par rapport à l'élément que vous voulez modifier. Donc là, vous voyez, c'est une frame. Donc, hop, voilà. Donc là, vous changez votre texte et tous vos éléments. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps que ce tutoriel. Le but du jeu, c'était vraiment de vous montrer comment installer une mise en page prédéfinie. Donc, nous verrons dans un prochain tutoriel comment dupliquer une page. Allez, à bientôt.